Bonjour à tous, c'est Ruth, vous retrouvez, chers amis, en ce jeudi, on est déjà rendu le 22 février 2024, 8h03, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Il y a eu une grosse panne aujourd'hui, cette nuit, de grands secteurs aux États-Unis, grosse panne de portables, de téléphones portables, de réseaux de téléphones portables, que ce soit les iPhones qui sont tombés en mode, genre, crise, ils ne pouvaient plus avoir accès au 911, c'est en mode SOS, je pense qu'ils l'appellent, et ça a touché des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés. Plus de 60 000 clients de AT&T déclarent qu'ils ne peuvent pas passer d'appel avec d'autres personnes signalant que leur téléphone appelle automatiquement le 911 et revient au SOS alors que la carte montre les points d'accès. Donc, tu vois déjà qu'il y a quelque chose de louche, de malicieux là-dedans. Donc, c'est certainement provoqué, c'est ce qu'on appelle les cyberattaques, et c'est de plus en plus fréquent. On le voit au fil des années, ça s'est propagé, cette épidémie-là. Souvent, c'était des attaques de ransomware, comme ils les appellent, pour avoir de l'argent, en retour d'une espèce de, comment on pourrait la qualifier, de prise d'otage de tes services. Tes services gouvernementaux sont prêts à notage. Tu n'as plus accès à tes fichiers, tu n'as plus accès à tes opérations quotidiennes, que ce soit une municipalité, un réseau électrique, un hôpital, et on te prend en otage et on te demande de l'argent. La plupart du temps, c'est toujours payé naturellement en bitcoin. Et on le voit de plus en plus aussi au niveau des États, au niveau des services de renseignement. On a vu beaucoup d'événements cette année et l'an dernier, d'attaques des États-Unis contre l'Iran, d'attaques de l'Iran contre l'Israël, et vice-versa, contre des services, on a vu l'Iran qui avait été paralysé, toutes ses stations-service il n'y a pas si longtemps, et plein d'autres événements comme ceux-là. Donc, c'est la troisième guerre mondiale qui se déroule devant nos yeux, c'est la guerre des cyberattaques. Donc, c'est pour complètement contrecarrer le service 911. J'imagine, je peux présumer, je peux extrapoler et penser ça. Et les appels se faisaient automatiquement, plus de 60 000 clients, mais je vous, la TNT déclare qu'ils ne pouvaient pas passer d'appels avec d'autres personnes signalant que leur téléphone appelait automatiquement le 911. Donc, imagine que 60 et plus, 60 000 téléphones qui se mettent à signaler le 911, ce que ça peut causer au service 911. Les utilisateurs d'AT&T, Verizon et T-Mobile ont signalé jeudi matin, donc ce matin, qu'ils rencontraient des problèmes de réseau à l'échelle nationale, aux États-Unis et même ici au Canada. Le problème a laissé les utilisateurs d'iPhone bloqués en mode SOS, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent appeler que les services d'urgence. Selon Down Detector, le pic de panne s'est produit vers 4h cette nuit, heure de l'Est et a également touché certains clients de Verizon, T-Mobile et US Cellulaire. Le plus grand nombre de problèmes a été signalé par des utilisateurs d'AT&T qui ont atteint presque 32 000 clients vers 4h30 avant de sauter à nouveau, juste avant 7h15 avec plus de 51 000 il y a à peine une heure. Cricket qui fait également partie d'AT&T a signalé une panne de 11 000 utilisateurs, tandis que 2800 clients de Verizon connaissent des pannes et mille autres utilisateurs de T-Mobile sont également touchés. Des interruptions de services ont été signalées à New York, Boston, Washington, Montréal, Honolulu, Atlanta, Houston, Dallas, Los Angeles, Seattle et San Francisco. Donc, vraiment, dans tous les pays, les opérateurs du 911 ont averti que la panne avait eu un impact sur leur capacité à répondre aux appels naturellement. Les pompiers de San Francisco ont publié un communiqué indiquant qu'ils avaient été informés du problème et ont exhorté les citoyens à essayer d'appeler depuis un téléphone traditionnel fixe, le département ajouté, si ce n'était pas une option, essayer de joindre un ami ou un membre de votre famille qui est client d'un autre opérateur et demandez-lui d'appeler le 911 à votre nom. Imaginez-vous, quel casse-tête, quel problème tout ça peut et pourra éventuellement un jour produire quand même. C'est hallucinant, les pannes téléphoniques. De téléphoniques cellulaires touchent des millions de personnes aux États-Unis. Donc, vraiment hallucinant. Une panne de réseau nous rapporte CNBC, qui a lieu ce matin à toucher des milliers de personnes, utilisateurs aux États-Unis, perturbant les appels, et les SMS ainsi que les services d'urgence dans les grandes villes, de San Francisco, même jusqu'à Montréal. Donc, préparons-nous, ça va être une réalité de plus en plus quotidienne, j'ai l'impression, dans ce monde complètement... qu'on pourrait déclarer dystopique, sans aucune règle maintenant, plus de règles, plus de principes, plus rien. Je vous laisse ça dans la boîte de description, ces deux articles-là. Sous-titrage Société Radio-Canada